Sainte-Ile-de-Garde de Bingen Ile-de-Garde de Bingen, née le 16 septembre 1098 à Bermersheim en Est-Rennan et morte le 17 septembre 1179 à Rupertschberg près de Bingen, est une religieuse bénédictine mystique, compositrice, femme de lettres franconiennes du XIIe siècle. Le 10 mai 2012, le pape Benoît XVI étend le culte liturgique de Sainte-Ile-de-Garde à l'Église universelle dans un processus connu sous le nom de canonisation équipolante ou canonisation équivalente. Et le 28 mai 2012, Benoît XVI annonce la proclamation d'Ile-de-Garde de Bingen comme docteur de l'Église qui eut lieu le 7 octobre 2012 faisant d'elle la quatrième femme docteur de l'Église après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Cette reconnaissance est la plus haute de l'Église catholique, affirmant par là même l'exemplarité de la vie mais aussi des écrits d'Ile-de-Garde comme modèle pour tous les catholiques. Dixième enfant d'une famille noble du Palatina, de Hildeberg son père et de Mathilde sa mère, Ile-de-Garde naît aux environs de 1098. Très vite, elle est passionnée par la religion et touchée par des phénomènes mystiques. Ile-de-Garde affirmera avoir reçu les premières grâces dès trois ans. Dans la troisième année de mon âge, j'ai vu une telle lumière que mon âme en a été ébranlée, mais à cause de mon enfance, je n'ai rien pu en dire. À l'âge de 8 ans, elle entre au couvent des bénédictines de Dizzy Bodenberg sur le Rhin, dans le diocèse de Mayence, pour son instruction sous la tutelle de Jutta de Sponheim. Elle prononce ses voeux perpétuels et reçoit vers l'âge de 14 ans le voile monastique des mains de l'évêque Auton de Bamberg qui de 1112 à 1115 remplace l'archevêque Adalbert de Mayence, prisonnier de l'empereur Henri V. Lorsque Jutta meurt en 1136, Ile-de-Garde est élue abbesse de Dizzy Bodenberg à l'âge de 38 ans. Elle commence à 43 ans à consigner les visions qu'elle a eues depuis l'enfance dans le Sivias, du latin Sivias Dei, « Sache les voies de Dieu ». En 1147, elle fonde l'abbaye de Ruppertsberg. L'approbation du pape Eugène III lors d'un synode réuni à Trèves fin 1147 encourage à Ile-de-Garde à poursuivre son activité littéraire. Elle achève le Sivias, composé en 1151, puis elle écrit le Liber Vité Miritorum entre 1158 et 1163 et le Liber Divinorum Operum entre 1163 et 1174. La plupart de ses écrits sont réunis dans un grand livre, le Risenkodex, conservé à la bibliothèque régionale de Hesse à Wiesbaden en Allemagne. Bernard de Clairvaux lui-même lui a assuré que ses visions étaient des grâces du ciel. Ile-de-Garde a composé aussi plus de 70 chants liturgiques, hymnes et séquences dont certains ont fait l'objet d'enregistrements récents par des ensembles de musiques médiévales, notamment Sequentia. Ce dernier est un hommage à Dizibode, moine irlandais du VIIe siècle, fondateur du monastère double de Dizibodenberg dont Ile-de-Garde fut la biographe. L'ensemble des chants forment la collection Symphonie de l'harmonie des révélations célestes qu'elle mit en musique. Elle a aussi composé un drame liturgique intitulé Le jeu des vertus qui comporte 82 mélodies et met en scène les tiraillements de l'âme entre le démon et les vertus. Ile-de-Garde est aussi connue dans le domaine linguistique car elle élabora sur des principes mystiques une langue artificielle ou langue construite, écrite et parlée par elle seule, la lingua ignota. Enfin, Ile-de-Garde de Mignon est médecin. Elle est l'un des plus renommés de son temps. Ses ouvrages pressentent les idées à venir sur la physiologie humaine. Elle a une grande connaissance de la pharmacopée et utilise tout ce que la nature pouvait lui offrir en matière de traitement. Les simples, bien sûr, mais aussi les minéraux. Ainsi, par exemple, elle écrit dans le langage imagé de son époque que « L'émeraude pousse tôt le matin, au lever du soleil, lorsque ce dernier devient puissant et amorce sa trajectoire dans le ciel. À cette heure, l'herbe est particulièrement verte et fraîche sur la terre. Car l'air est encore frais et le soleil déjà chaud. Alors les plantes aspirent si fortement la fraîcheur en elles, comme un agneau le lait, en sorte que la chaleur du jour suffit à peine pour échauffer et nourrir cette fraîcheur, pour qu'elle soit fécondatrice et puisse porter des fruits. C'est pourquoi l'hémorode est un remède efficace contre toutes les infirmités et maladies humaines. Car elle est née du ciel et que sa matière jaillit de la fraîcheur de l'air. Celui qui a des douleurs au cœur, dans l'estomac ou un point de côté doit porter une hémorode pour réchauffer son corps et il s'en portera mieux. Mais si ses souffrances empirent tellement qu'il ne puisse plus s'en défendre, alors il faut qu'il prenne immédiatement l'hémorode dans la bouche pour l'humidifier avec sa salive. La salive réchauffée par cette pierre doit être alternativement avalée et recrachée. Et ce faisant, la personne doit contracter et dilater son corps. Les accès subis de la maladie vont certainement faiblir. Elle attribue ainsi des vertus protectrices, curatives, prédictives, purificatrices, aux minéraux, suivant en cela des pratiques antiques. Elle s'intéresse aussi à la mélancolie qu'elle voit dans l'histoire de l'homme comme une conséquence du péché originel chrétien. Au moment où Adam a désobéi à l'ordre divin, à cet instant même, la mélancolie s'est coagulée dans son sang. Hildegarde fut parmi les premiers saints pour lesquels une procédure officielle de canonisation fut appliquée. Mais la procédure était si longue qu'aucune des quatre tentatives de canonisation ne fut menée à son terme. La dernière se déroula en 1244 sous le pape Innocent IV et Hildegarde resta une bienheureuse. Cependant, elle fut très vite qualifiée de sainte par le peuple et à la fin du XVIe siècle, comme elle était l'objet d'une dévotion de longue date, son nom fut inscrit au martyrologue romain sans autre formalité avec le titre de sainte. Elle est fêtée le 17 septembre. La chasse contenant les reliques d'Ildegarde est conservée dans l'église paroissiale d'Aibingen près de Rüdesheim sur le Rhin. Prière de sainte Ildegarde de Bingen à l'Esprit Saint. Ô feu de l'Esprit paraclette, vie de la vie de toute créature, tu es saint, toi qui vivifie les formes, tu es saint, toi qui couvre de baumes les dangereuses fractures, tu es saint, toi qui penses les fétides blessures, ô souffle de sainteté, ô feu de charité, ô douce saveur dans les cœurs et pluie dans les âmes, odorante de vertu, ô très pure fontaine où l'on voit Dieu assembler les étrangers et rechercher les égarés, ô cuirasse de la vie, espoir de l'union de tous les hommes, retraite de beauté, sauve les êtres. Garde ceux qu'a emprisonné l'ennemi et délivre ceux qui sont enchaînés, ceux que veut sauver la divine puissance. Ô chemin très sûr qui passe par tout lieu, sur les cimes et dans les plaines et dans les abîmes, pour rapprocher et réunir tous les êtres. Par toi, les nuages courent, l'air plane, les pierres se couvrent d'humidité, les eaux deviennent ruisseaux et la terre transpire la verdoyante sève. C'est toi aussi qui toujours mènes ceux qui savent et les remplis de joie par l'inspiration de ta sagesse. Donc, louange à toi qui fait résonner les louanges et réjouit la vie. À toi, l'espoir, l'honneur et la force. À toi, qui apporte la lumière, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501